namasté les magas on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je tenais à vous faire sur les énergies de la lune vous savez qu'on vient de traverser une période de pleine lune une pleine lune en sagittaire donc je pense que celle ci a des messages pour vous et donc ce que je vais faire là c'est que je vais vous proposer une guidance sentimentale à choix connaissez la méthode il va falloir choisir parmi trois alors cette fois ci j'ai décidé de vous proposer trois divinités de la lune histoire de coller à cette super lune donc vous choisissez donc voici vos trois choix alors vous avez donc ce sont trois divinités lunaires vous avez d'un côté changhe qui est donc la déesse de la la déesse de la lune en chine en choix numéro 2 je vous propose c'est l'aîné qui est la déesse de la lune chez les grecs et en choix numéro 3 je vous propose mamakila qui est la déesse amérindienne un cas me semble-t-il de la lune à vous de savoir laquelle des trois vous appelle et ensuite pas vous regarder dans le timer pour savoir ce qui vous attend alors l'analyse elle va se passer comment on va faire d'abord les points positifs les points négates dans les points de blocage et la guidance divine et et ben c'est parti dans les enfants générique c'est parti dans les points de blocage et la bien bonjour à tous alors on se retrouve donc pour ceux qui ont choisi changhe la déesse chinoise de la lune alors je vous propose tout de suite de commencer les tirages on va commencer par ce qui joue pour vous dans cette guidance sentimentale elle est la force qui joue pour vous ok on va regarder s'il ya besoin on complètera avec un dieu avec un animal d'accord donc si vous avez été appelé par john par tionghe c'est que là moi ce que je vois c'est que vous êtes dans une énergie vous voyez peut-être un petit peu mieux là moi ce que je vois déjà c'est qu'il ya deux dieux solaires donc ça veut dire que vous avez un capital que vous êtes quelqu'un de radieux que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de choses à apporter qu'il ya en vous une vraie lumière qui est très forte vu qu'il ya quand même deux divinités je ressens aussi une grande ouverture d'esprit chez les personnes qui sont qui ont été attirés par tionghe vous voyez vous avez une divinité amérindienne une divinité japonaise et une divinité grecque alors moi ce que je vois là c'est que je vois des gens qui peut-être se sous-estiment un petit peu et qu'il faudrait pas faudrait pas vous sous-estimer il ya l'idée que vous devez également vous il ya l'idée que vous devez briller en fait que vous devez vraiment vous faire confiance et briller parce que vous avez énormément de choses à apporter est ce qu'il ya eu des événements dans votre vie qui vous ont vraiment blessé qui font que vous en êtes arrivé à douter énormément de vous faites ce qu'on voit là c'est plus pacifique et plus connecté c'est à dire que si vous sentez que vous avez une colère en vous il faut essayer de comprendre d'où elle vient pourquoi elle est là parce que la colère si elle est là c'est qu'il ya une raison d'accord donc donc voilà voilà le message que j'ai le message plutôt positif donc on est sur voyez apollon c'est un dieu solaire c'est vrai c'est le dieu de la beauté c'est le dieu des arts de la divination mais hélas lui c'est vrai qu'il avait une histoire sentimentale qui était un petit peu compliqué donc on va regarder un petit peu tout ça je vais les laisser là comme ça on aura et maintenant on va voir quels sont les blocages s'il vous plaît quelles sont les énergies de blocage dans votre histoire sentimentale quelle est l'énergie de blocage quelle est l'énergie de blocage s'il vous plaît pour ceux qui ont été appelés par changé équilibre parfait les enfants ok 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 d'accord alors ce qu'on a ici donc ce sont vos forces bloquantes je prends main je vais rajouter avec une carte du grand esprit quelles sont les énergies de blocage ces personnes youp là le gars ne s'est plus mélangé justement quelles sont les énergies de blocage chez les personnes qui ont été appelées alors j'espère qu'il n'y a pas d'arachnophobes parmi vous alors très bien qu'est ce que ça veut dire pour moi ça veut dire que d'un point de vue d'énergie bloquante qui peuvent être de vous même ou d'autres personnes moi ce que je vois déjà c'est que vous avez un très grand pouvoir et qu'il faut l'utiliser avec intelligence dire que là vous en êtes à un point vous êtes cap peut-être capable de faire le pire ou le meilleur donc il faut vraiment essayer de comprendre quels sont vos objectifs qu'est ce que vous attendez réellement de de vous enfin de votre avenir voilà qu'est ce que vous attendez vraiment vous demandez vraiment ce que vous attendez parce que là c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué il y a des énergies qui sont un petit peu compliquées là si à Morgane ça veut dire que il faut que vous fassiez attention à ne pas tomber dans quelque chose de plus négatif en fait aller vers la lumière les enfants aller vers la lumière le fait qu'il y ait prométhée une des énergies bloquantes pour vous ça veut dire que vous donnez peut-être un petit peu trop vous vous donnez un peu trop à l'autre essayez d'appliquer une règle de réciprocité c'est à dire que si la personne elle vous donne un exemple classique mais j'en imaginais une personne elle vous donne elle vous envoie un message de trois lignes vous lui répondez pas pas un pavé de word envoyé en pièces jointes parce que whatsapp ne supporte pas parce qu'il y a trop de caractère quoi si vous voulez essayer d'envoyer aux gens ce qu'ils vous donnent parce que la vie doit être un équilibre aussi donc donc voilà on me dit qu'il faut que vous repreniez votre votre place en fait faut vraiment que vous repreniez confiance en vous vous repreniez votre place pour ceux qui ont été appelés par Chang He c'est vraiment le le message et vous voyez vous avez eu l'esprit de l'araignée qui est apparu en carte bloquante l'esprit de l'araignée donc cet arcane 56 je trouve qu'il est vraiment extrêmement beau cet oracle qui est l'oracle des de l'esprit animal j'espère que vous le voyez bien elle est très très belle cette araignée et voyez le sous titre c'est faites que vos rêves deviennent la réalité alors ça veut dire qu'en fait il faut pas attendre attendre faut pas attendre il faut vous bouger il faut faut vous bouger parce que si vous avez des rêves vous savez l'araignée elle tisse sa toile ça lui prend des heures et des heures mais après elle peut se reposer et elle peut attendre que les petits enfin les mouches ou qu'elles mangent bon peu importe tombe dans son bec mais il y a vraiment l'aspect que c'est pas forcément facile et qu'il faut il va vraiment falloir comment dire il va vraiment falloir réussir à vous élever à construire vraiment quelque chose pour créer votre destin en fait clairement si l'araignée est apparue ça veut dire que vous avez la capacité de créer quelque chose d'accord donc il faut que vous soyez vraiment dans cet esprit là bien on va remplir maintenant la troisième ligne quelle est la guidance alors on va commencer par un petit message de ce tout petit aura quel est le message que doivent entendre les personnes qui ont été appelées par changra s'il vous plaît donc celle là je dois l'apprendre ok alors vous avez eu la déesse des montagnes et la déesse de l'abondance alors la guidance qu'est ce qu'elle vous dit alors je vous lis ça donc c'est Nin Hur Sag déesse des montagnes votre travail acharné porte ses fruits ressentez le flot spirituel d'amour universel qui vous élève vers les sommets consacrez chaque action que vous initiez à garder les yeux sur la récompense à devenir plus éveillée, plus consciente sachant que lorsque vous êtes sublimé tout le monde est sublimé donc vous voyez il y a vraiment on revient sur cette carte d'Amaterasu qui est la déesse donc de la lumière c'est ce côté où elle manquait d'estime en elle et c'est ça lui a porté préjudice en fait elle a fini par s'enfermer dans une en une grotte enfin bon bref une sombre à faire et puis vous avez donc Dana troisième déesse d'abondance libérez-vous de toute croyance rigide sur la façon dont la vie et les gens sont supposés être afin d'augmenter vos vibrations en gros ça ça veut dire arrêter de faire des spéculations sur quand votre autre il va vous écrire et enfin ce genre de choses vivez les choses plus que vous ainsi vous vous retrouverez sur les rives de la grande fortune magnétisant sans effort le filon mère de la richesse de la santé, de la réussite et de la créativité donc ça vous voyez on reprend l'idée de Morgane et l'idée de l'araignée ça veut dire qu'il y a vraiment cette idée que vous êtes en mesure de réaliser de très grandes choses mais voilà on vous invite vraiment à avoir cet aspect spirituel cet aspect spirituel je vais demander au grand esprit quel est le conseil que vous devez entendre et vous voyez le conseil qui est sorti c'est de solidifier vos fondations l'esprit du castor ça veut dire qu'il va falloir faire preuve de patience le message que vous devez entendre si vous avez été appelé par Chang He c'est que vous devez vous faire confiance que vous devez reprendre confiance en vous que vous devez essayer de concentrer votre énergie vers quelque chose de positif et construire progressivement voyez l'araignée le castor on est sur l'idée de patience de construction donc voilà les messages que l'on vous a transmis bien j'espère que ce message vous aura parlé n'hésitez pas à commenter liker partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez si ce message vous a parlé et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo les futurs taroscopes sont en préparation et ça arrivera très bientôt et il y a un astroracle des gémeaux si vous êtes gémeaux ça ne va pas tarder également à arriver vos divinations à l'année je vous dis je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt bien le bonjour alors nous revoilà pour ceux qui ont été appelés par Sélénée la déesse grecque de la lune alors s'il vous plaît dites moi quel est le conseil sentimental que doivent entendre les personnes qui ont été appelées par Sélénée le conseil positif on va commencer par le positif s'il vous plaît dites moi quel est le conseil quelle est la force positive qui joue pour les personnes qui ont été appelées par Sélénée s'il vous plaît quelle est la force positive ok du coup on va prendre un animal également et comme ça on aura fait oh bah bidon bon celle-là c'est retourné alors donc ça ce sont vos énergies positives décidément très envie de sortir Amaterasu alors voyons ce que vous avez obtenu donc vous avez déjà obtenu pour commencer la déesse Amaterasu alors elle vous voyez donc c'est la déesse japonaise de la lumière du soleil donc si elle est apparue ça veut dire que je dois vous transmettre le message que vous devez reprendre confiance en vous d'accord il y a l'idée que vous êtes un peu dans une phase d'incertitude parce que vous êtes dans une phase de transformation ça c'est ce qu'on voit ici avec la présence du dieu Osiris le dieu Osiris c'était un dieu bon ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui a un grand coeur qui est généreuse qui essayait toujours de vous plier en quatre pour faire plaisir un petit peu à tout le monde et c'est une bonne chose mais il ne faut pas vous oublier dans le processus évidemment il ne faut pas aussi que en fait peut-être souvent je crois que je parle en connaissance de cause souvent les personnes qui se sentent qui font énormément c'est peut-être parce qu'ils ont peur d'être rejetés donc si vous faites vraiment beaucoup pour votre autre il faut aussi peut-être ralentir un petit peu la cadence vous avez le droit de ne pas être parfait systématiquement tout le temps ce n'est pas interdit et voilà vous êtes dans un processus de transformation et c'est une bonne chose là le message que je dois vous transmettre c'est que vous êtes dans un processus d'évolution parce qu'Osiris dans son histoire il a été assassiné il a pu renaître grâce à ses proches grâce à la personne qu'il aimait donc il y a vraiment ce côté il y a de l'amour là clairement dans ce tirage mais il y a une évolution et vous voyez la présence du flamant rose donc de cette carte du grand esprit donc de l'esprit de la nature qui est apparu ça ça veut dire qu'il va falloir trouver un équilibre vous êtes dans un bouleversement qui est très positif là on est sur le côté positif donc vous êtes dans un bouleversement qui est positif pour vous mais il va falloir essayer de peut-être être moins rigide peut-être si vous avez tendance à vouloir tout contrôler etc il va falloir essayer de calmer de calmer vos ardeurs parce que ça devient compliqué pour vous essayez d'accepter l'entre-deux peut-être que votre autre il n'est pas exactement comme vous le voudriez etc essayez de ne pas vouloir changer systématiquement les autres ou votre relation faites-vous confiance voilà et si vous sentez de l'instabilité dites-vous que tout ceci fait partie du chemin donc il n'y a pas de faut pas paniquer ça va bien se passer donc ça c'est le message positif maintenant on va demander quel est le message c'est juste moi qui ne s'est pas mélangé quel est le blocage s'il vous plaît dites-moi quelle est l'énergie de blocage pour les personnes qui ont été appelées on va dire par celles aînées ok ça c'est la première fois que ça me fait ça pourtant c'est pas comme si ça faisait 20 ans que je faisais ça ok alors quel est le message quelle est l'énergie de blocage ok s'il vous plaît dites-moi quelle est l'énergie oh tu es trop mignon pardon excuse-moi alors d'accord ça ce sont les forces bloquantes pour vous qui avez été appelées par celles aînées alors la première carte que vous avez eue c'est pas tout à fait une déesse c'est une figure mythologique qui est Andromaque alors ça ça veut dire les enfants que vous êtes que vous allez avoir besoin de courage parce que vous allez traverser des épreuves peut-être que la transformation certes elle est pour votre bien mais elle peut être aussi extrêmement difficile donc l'un n'exclut pas l'autre donc si on est sur des énergies de blocage vous savez en fait ça c'est Andromaque vous savez c'est la reine des Amazones donc il faut que ça veut dire que donc si vous êtes une femme et que vous écoutez cette guidance ça veut dire qu'il faut faire attention à peut-être ne pas partir trop dans des extrêmes qui pourraient être qui pourraient être problématiques ça veut dire également qu'il y a une énorme énergie en vous et qu'il va falloir réussir à la canaliser d'accord les Amazones c'était des femmes extrêmement déterminées donc si vous avez été appelé par Sélénée ça veut dire que vous avez une énergie de blocage qui est enfin voilà qui est liée un petit peu à la force à la violence il faut essayer de comprendre d'où ça vient pourquoi pourquoi il y a cette colère en vous parce que ouais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la lutte qui est important d'accord ensuite les deux messages qui sont là me semblent être assez cohérents en fait là l'énergie de blocage que j'ai alors il y a deux possibilités soit c'est que vous vous sentez seul vous voyez puisque vous avez Jizo qui est le dieu qui supporte tous les autres et s'il est tombé en négatif ça veut dire que pour vous c'est une énergie de blocage c'est à dire que vous ne vous sentez pas soutenu peut-être que dans votre histoire sentimentale les autres personnes enfin les autres vos amis voilà ne comprennent pas vraiment votre histoire et ne l'acceptent pas vraiment donc il faudrait essayer de voilà peut-être protéger votre histoire peut-être vivre les choses que vous avez à vivre mais seul voilà il y a cet aspect là mais en fait ce qu'on vous dit c'est que même si vous vous sentez seul vous n'êtes jamais seul il y a forcément soit il y a forcément quelqu'un qui vous comprend qui est dans cette énergie là avec vous ou alors est-ce que tout simplement vous êtes entouré vous êtes toujours entouré il y a toujours des forces autour de vous donc qui veillent sur vous après je ne sais pas trop en quoi vous croyez mais peu importe que ce soit des anges des dieux un dieu peu importe comment vous l'appelez mais il y a des choses qui veillent sur vous et ça c'est le message qu'on veut que je vous transmette pour que vous puissiez garder garder espoir quelle est la guidance quelle est la guidance que je dois donner aux personnes qui ont été appelées par Céline quelle est la guidance ah d'accord et est-ce qu'il y a un autre message que je dois lire aux personnes qui ont été appelées par 3 dis donc les gars oh c'est quoi ces heures sub que vous me mettez là alors on y va bah dis donc on est très dans les énergies chrétiennes donc alors on y va Notre-Dame de Guadalupe mère du pardon et de la réconciliation un bien-être harmonieux fait tomber les barrières qui entravent l'amour donc peut-être que en fait vous savez souvent en amour on dit que pour recevoir il faut être prêt à recevoir donc est-ce que vous vous sentez vraiment prêt à recevoir dans la prairie infinie de la miséricorde divine admirez ceux que vous portez dans votre coeur y compris vous-même décelez la beauté chez ceux que vous pourrez pour y juger et sachez que votre présence bienveillante guérit tout vous avez également obtenu Marie mère de la présence du Christ rendez-vous au sommet de votre conscience pour recevoir votre appel supérieur abandonnez vous à l'énergie divine qui naît en vous sans essayer de tout comprendre là on est vraiment sur cette énergie de transformation des fois les choses elles avancent on ne comprend pas vraiment pourquoi avancez il n'y a pas de il n'y a pas de lézard continuez suivez le mouvement sans essayer de tout comprendre laissez l'énergie de l'univers vous traverser pour livrer une nouvelle idée ou expression qui pourrait être le salut de votre monde et enfin notre dame de la règle alors celle-là c'est la première fois que je la vois déesse de la lune votre profond désir de faire régner l'harmonie au sein de votre entourage la transformera en disharmonie que vous vivez en une connexion profonde avec toutes les personnes impliquées votre empathie communicative inspire vos proches à faire briller leur lumière intérieure mais aussi à apprendre à se tolérer bon alors le message que vous devez entendre au point de vue je vais demander bon ben voilà ok c'est clair vous avez obtenu vous voyez elle s'est vraiment retournée c'est l'énergie du vautour le vautour vous voyez il est clairement lié à Osiris le vautour il dit que vous savez c'est cet animal charognard nécrophage qui dévore les morts pour transformer ça en autre chose donc là vous si vous avez été appelé par Sélénée je ressens que vous êtes dans une énergie de développement une énergie de transformation et il faut que vous laissiez faire cette transformation parce qu'en fait elle est inévitable elle est nécessaire pour vous pour votre évolution personnelle donc vraiment essayez de essayer de suivre le mouvement sans trop lutter d'accord et essayez de vous entourer de personnes envers qui vous vous sentez envers qui vous vous sentez proche bien et bien écoutez jeunes gens il ne me reste plus qu'à vous remercier j'espère que ce message vous aura parlé si c'est le cas n'hésitez pas à commenter liker partager cette vidéo ça fait toujours plaisir ça motive le créateur de contenu que je suis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance n'hésitez pas à vous abonner les taroscopes sont en approche pour le mois de juillet et vous avez également si vous êtes gémeaux un astre oracle qui ne va pas tarder à arriver donc ce sont des divinations à l'année il y a déjà toutes celles des gémeaux il y a déjà pardon celles des verseaux poissons béliers taureaux et là c'est le mois des gémeaux donc c'est le mois où je vais sortir votre divination à l'année pour vous amis gémeaux bien et bien écoutez il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée j'espère que ce message vous aura un petit peu aidé à très bientôt bien et donc nous voici pour ceux qui ont été appelés par par Mamakila c'est-à-dire la déesse de la lune des amérindiens alors c'est parti dites-moi quelle est l'énergie positive pour les personnes qui ont été appelées au niveau sentimental par cette déesse s'il vous plaît dites-moi quel est le message positif pour les personnes qui ont été appelées par Mamakila ok s'il vous plaît dites-moi quel est le message que je dois transmettre une énergie positive dans la guidance sentimentale des personnes appelées par Mamakila alors c'est pas oh d'accord ok si vous avez été appelé par Mamakila alors là il y a donc des énergies intéressantes qui sont là pour vous la première c'est Artemis Artemis est la déesse vous voyez une déesse archère ça ça veut dire qu'il faut que vous vous concentriez sur votre autre sur la personne que vous aimez alors que vous soyez en couple ou pas en couple peu importe il faut vous consacrer vraiment à cette personne et à à votre but si votre but c'est de l'avoir voilà il faut vous concentrer aller dans cette optique là par contre chose très importante qu'on me dit vous devez pas vous ne devez pas tergiverser avec qui vous êtes c'est à dire vous avez vous avez un caractère bien à vous vous avez voilà et il ne faut pas il ne faut vraiment pas il ne faut vraiment pas négocier avec la personne que vous êtes bien si vous avez eu le dieu Thoth le dieu Thoth c'est le dieu de la sagesse ça ça veut dire que pour l'instant au niveau sentimental vous êtes peut-être dans une phase où il faut que vous preniez les informations peut-être que il faut être un peu plus dans le côté observateur que celui qui agit je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire j'espère que ce message vous parle n'oubliez pas c'est une guidance générale j'essaie de vous en donner le maximum mais bien sûr je fais des choses plus précises en consultation privée bien donc l'idée que vous voyez il faut prendre en note qu'il faut observer donc ça c'est le message de Thoth et le message du grand esprit de l'esprit de la nature qui est apparu à travers l'esprit du vautour il peut vous savez la première phrase du livre d'explication elle dit des fois on se dit que la nature elle a créé des choses qui ne sont pas évidentes à aimer c'est vrai que le vautour comme ça à première vue ce n'est pas évident alors peut-être que votre autre c'est un personnage un petit peu atypique mais en tout cas voilà s'il y a l'idée du vautour ça veut dire qu'il y a une idée de transformation c'est-à-dire qu'il y a l'idée que vous êtes en train d'évoluer et ça c'est plutôt c'est plutôt plutôt positif pour vous puisque là c'est arrivé dans le côté positif donc on est vraiment sur l'idée que c'est c'est pour votre bien cette transformation ça veut peut-être dire que vous avez besoin aussi de digérer quelque chose est-ce que vous avez une nouvelle qui vous a un peu remué et que vous avez besoin de digérer ça c'est pas impossible et ça ça coordonnerait avec Thoth et peut-être avec Artemis aussi dans le côté où j'ai besoin de prendre du temps pour moi j'ai besoin de prendre du temps pour moi et à savoir vraiment ce que je veux bien maintenant ça c'était le sucre allez maintenant le médicament quelles sont les énergies de blocage s'il vous plaît dites moi quelles sont les énergies de blocage pour les personnes qui ont été appelées par Mama Kila s'il vous plaît quelles sont les énergies de blocage qui ont été pour les personnes appelées par Mama Kila s'il vous plaît dites moi quelles sont les énergies de blocage pour les personnes qui ont été appelées par Mama Kila intéressant alors les énergies de blocage sont très différentes des deux autres c'est pour ça vraiment je vous dis il faut vraiment prendre un faire un choix alors vous avez eu Kétesh Kétesh la déesse des plaisirs des Sumériens et des Égyptiens aussi ça a été transmis Kétesh si elle est là ça veut dire que vous avez envie de il y a un côté charnel en fait alors ça peut vouloir dire plein de choses soit vous êtes en couple et vraiment il y a ce côté alors attention c'est vrai que c'est des énergies négatives ah non alors si ce sont des énergies négatives et que Kétesh est arrivé ça veut dire qu'il faut faire attention à ne pas agir que pour le plaisir c'est à dire évidemment qu'on a le droit de chercher le plaisir c'est pas quelque chose de négatif mais attention à ne pas vouloir chercher que ça ça peut pas être votre unique but dans la vie parce que si c'est votre unique but vous risquez de vous déséquilibrer donc n'utilisez pas les personnes pour combler un vide c'est à dire je sais pas si vous n'arrivez pas à obtenir la personne que vous voulez vous avez le droit de vous faire plaisir mais n'utilisez pas les personnes si si vous savez enfin en gros si tout le monde est d'accord voilà et si tout le monde est ok avec ce qui se passe bah pourquoi pas mais enfin voilà ne faites pas de la peine à d'autres personnes parce que sinon vous allez vous même vous créer un karma négatif la présence de Loki veut dire que dans votre situation à vous il y a quelque chose qui vous échappe en fait soit votre autre il n'est pas totalement franc du collier est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit est-ce qu'il y a il y a l'idée de tromperie en fait Loki c'est le dieu c'est un dieu polymorphe bon ça peut être un dieu d'adaptation quand c'est le côté positif mais là on est sur le côté négatif donc il y a le côté vous voyez regardez il fait il demande de se taire donc il y a le côté il faut qu'il faut comment dire qu'il faut enfin il faut peut-être aussi écouter ce que votre autre il a à dire je ne sais pas j'ai entendu ça je ne sais pas si ça va vous parler écouter vraiment c'est-à-dire pas juste entendre mais vraiment comprendre ce que l'autre veut vous dire et faites attention voilà il y a peut-être un élément qui vous échappe et ça vous voyez ça se confirme avec la présence de l'esprit de la girafe l'esprit de la girafe il dit que vous avez besoin de prendre de la hauteur dire qu'il y a vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui vous échappe il y a quelque chose qui vous échappe pour le moment et il va falloir essayer de comprendre quoi alors justement quelle est quelle est la guidance quel est le message ah je suis en train de faire n'importe quoi pardon excusez-moi je ferai mes petites affaires plus tard alors quel est le message bon comme ça c'est clair et je pense que celle-là aussi avait envie de sortir ah non il y en avait deux ok ah bah vous voyez on est encore sur une déesse de l'intelligence décidément ça veut dire que il y a vraiment quelque chose c'est à dire que là vous êtes vraiment dans une phase enfin il faut analyser quoi je ne sais pas si vous êtes dans une phase d'analyse mais en tout cas c'est l'idée qu'il faut analyser alors Sarah Chouati c'est la déesse donc de la connaissance et des arts les mots peuvent guérir ou nuire verrouiller ou déverrouiller la porte que vous souhaitez ouvrir soyez attentive à votre expression car vous faites dites et crée et crée ce que vous dites faites et crée est important plongez dans la pureté de votre âme enrichissez celle de vos proches avec créativité laissez la magie vous traversez bien ensuite vous avez obtenu Anaïta l'ange sur terre vous êtes un fleuve céleste un ange sous forme humaine ici sur terre comme votre présence bénéfique pour tous ceux qui vivent dans votre domaine il n'est pas grandiose prétentieux ou vain d'accepter l'ampleur de cette influence c'est une humble vérité plus vous assumez l'énorme responsabilité de vos dons plus l'effusion de vos bénédictions sera puissante donc on est vraiment on est sur une idée d'une personne vous voyez qui a en fait j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un d'extrêmement positif mais que vous en avez un petit peu bavé et que maintenant vous êtes sur la retenue il faut que vous fassiez attention parce que c'est vrai qu'il y a l'idée que vous n'êtes pas encore totalement au bout de vos surprises les enfants je vais demander un message mon dieu au grand esprit quelle est la guidance que je dois transmettre vous avez l'esprit du loup la connaissance en sagesse pas décidément transformer la connaissance en sagesse décidément il y a vraiment un délire avec la connaissance vous il y a le côté il faut vraiment réfléchir alors depuis le temps que je l'étire c'est la première fois que la carte du loup est tombée alors qu'est-ce qu'il dit le loup il vous dit qu'en fait il faut transformer ce que vous avez appris c'est-à-dire vos expériences il y a vraiment cette idée que vous avez vécu des choses intéressantes quelles que soient les choses que vous avez vécues il est temps de les réexaminer peut-être avec un autre regard un regard neuf donc d'où la girafe manifestement il faut être en paix avec votre coeur l'apparition en fait de l'esprit du loup c'est un présage de bonne augure parce que ça veut dire que vous êtes aligné en fait même si vous en bavez sachez que ça fait partie du chemin en fait et donc il ne faut pas le prendre de manière négative bien j'espère que voilà j'espère que ça vous parle on vous dit d'être ouvert vous savez les loups c'est des animaux qui peuvent être aussi qui peuvent agir en meute donc soyez ouvert voilà n'essayez pas de vous travestir pour quelqu'un d'autre vous êtes dans un processus qui est en train de qui vous chambarde qui vous remet un petit peu en perspective et là on sent que on sent que ces énergies elles sont encore assez instables et que vous avez besoin encore de réfléchir donc prenez le temps d'analyser prenez le temps de comprendre bien certains éléments peut-être qui vous échappent si vous voulez réussir donc voilà le conseil la guidance sentimentale que je devais vous transmettre bah écoutez jeunes gens il ne me reste plus qu'à vous remercier j'espère que ce message vous aura parlé si c'est le cas n'hésitez pas à commenter à liker ça fait toujours plaisir et à vous abonner si vous voulez être sûr de ne rien louper il y a tout un tas de choses sur ma chaîne n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil les taroscopes du mois de juillet sont en approche il y a aussi les taroscopes du mois de juin si vous voulez si vous voulez regarder un petit peu tout ça bien bah je vous souhaite à tous une très belle journée un très bon mois de juin également à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour une autre vidéo